Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour la première épisode en français de Hashtag Parlons Natation. C'est le cinquième épisode que Natation Canada met de l'avant et on a la chance aujourd'hui d'avoir deux athlètes extraordinaires, deux québécoises, elles ont participé à plusieurs grands rendez-vous. Notre première athlète, vous la reconnaissez certainement, Catherine Savard, elle est deux fois olympienne, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques. Et là, c'est pas compliqué, elle a toutes banni les autres médailles, elle est dans les grands rendez-vous. Si vous regardez, vous consultez son Instagram, elle est championne du monde, elle est médaillée d'or aux Jeux du Commonwealth, médaillée d'or aux Jeux Pradames, médaillée d'or aux championnats du monde universitaires. Regarde, elle les a toutes. Puis en plus, elle s'est rendue une actrice. On va la voir au cinéma, c'est assez cool ça. Et elle a joué le premier rôle dans le film Nadia Butterfly qui a été retenue en sélection à Cannes dans les dernières semaines. On la félicite et on a bien hâte de voir le film. Et également, elle est professeure en qui sont devenu au primaire, si je ne me trompe pas. Alors, c'est notre premier athlète. Et notre deuxième athlète, on est très chanceux parce qu'ils ont deux meilleures amies. Elles sont inséparables. Vous la reconnaissez également. Ariane Neville. Allo Ariane. Je n'ai même pas dit allo. Ça va. Allo Ariane. Alors Ariane, championne, multiple championne au championnat canadien. Elle nage au club Camo. Elle est également designer intérieur, si on veut nous dire. Designer intérieur. Elle est également actrice, second rôle, avec Catherine dans Nadia Butterfly. Elle se prépare pour les sélections de Tokyo 2021. Et voilà. Elle particule également au championnat du monde universitaire et fait aider l'équipe canadienne à se diriger vers la finale. L'an dernier. Alors, merci d'être là, les filles. On a envie de vous entendre, d'avoir une belle conversation entre amis. On s'est texté, mais sans cap, pis on s'est dit, genre, qu'est-ce que tu fais, toi? Là, toi, t'étais comme toi, qu'est-ce que tu fais? Pis je pense, au début, si je m'en rappelle bien, comme on a vraiment dû prendre un bon une ou deux semaines parce qu'on n'était pas sûrs. C'était tellement, tu sais, le confinement était certain. Pis à un moment donné, moi, j'ai pris la décision de mon bord. T'as pris la décision de ton bord. Pis c'est qu'à un moment donné, on était quand même, finalement, on continue. Nice. En fait, c'est ça. Ben, moi, j'avais même... J'ai hésité quand même longtemps, là. J'avais... Ben, en fait, j'avais beaucoup de doutes à ce moment-là. Pis on dirait que ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment rassurée, en fait, de me dire, quand j'ai texté Ariane, juste qu'elle me dise qu'elle... Selon elle, on méritait pas de terminer notre carrière comme ça. Pis je pense que c'est vraiment ce qui m'a touchée, pis ce qui m'a dit, c'est vrai qu'on mérite plus, pis... Parce que c'est dans les doutes à ce moment-là, tu sais, je pense pas que... On parlait nécessairement de la fin de carrière, mais on doutait nécessairement qu'est-ce qu'il va y avoir un futur rapproché, etc. Tu sais, on savait tellement pas qu'est-ce qui s'en venait qu'on a... Tu sais, moi, j'étais comme, est-ce que je viens vraiment de finir ma carrière comme ça, tu sais? Ça m'a fait énormément peur, pis je pense qu'en parlant... Je m'en rappelle très bien que j'ai textériane pis qu'elle m'a répondu, on mérite de finir notre carrière vraiment mieux que ça. Pis elle m'a dit, elle, elle continue, pis ça m'a fait réfléchir beaucoup. Justement, si on enchaîne sur la relation d'amitié qu'on avait dans le film pis qu'on devait avoir, parce que les deux personnages principaux, en fait, étaient aussi des meilleures amies dans le film. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a été choisis dans le film pour notre complicité. Je pense que c'est une des raisons. Et puis, à un moment donné, on avait une scène, je vais pas en révéler trop, mais à un moment donné, on avait une scène où il fallait qu'elle soit... La scène était émotive, en fait. Donc là, le réalisateur m'avait demandé d'avoir des émotions, etc. Pis m'avait dit, prends le temps que tu veux, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu sois proche de tes émotions, pis tout ça. Pis j'ai regardé le réalisateur, j'ai dit, est-ce que je peux avoir un moment avec Ariane? Pis je te jure, je l'ai juste regardé, et les deux, on est partis à pleurer en même temps. Juste parce qu'on se connaît tellement, pis on sait tellement... On a tellement vécu de choses ensemble, pis on sait ce que l'une de l'autre a vécu à travers ces choses-là, qu'un simple regard, c'est comme si on revivait ce qu'on a vécu ensemble. Pis là, je parle de ça, pis ça me rend au vrai émotif, genre... C'est un vrai émotif au vrai. Non, je te comprends. Pis tu sais, quand c'est ce moment-là que t'expliques justement... Moi aussi, j'ai les larmes aux yeux. Le moment que tu parles, c'est comme si... Toi, ton histoire, tu m'en as jamais vraiment parlé, mais je la connais par cœur. Pis même affaire pour moi, tu sais, tu me connais par cœur. J'ai jamais eu à te dire comment je me sentais, mettons, par rapport à la natation. Fait que c'est ce moment-là, une des raisons pourquoi, justement, juste avec un regard, on s'est fait broyer, c'est parce qu'on savait exactement, tu sais, le bagage de l'autre, pis à quoi l'autre pensait. Pis moi, juste de penser, de te voir penter à ta carrière, pis t'es up and down. Moi, ça m'a fait pleurer. Pis toi, inversement, je pense. Fait que ça, c'était un de mes meilleurs... mes moments préférés du film, vraiment. Ben, moi, je pense que c'est un des moments les plus forts en connexion que j'ai eus dans ma vie, dans le sens où c'est rare, quand même, que tu fais juste regarder une personne, pis tu comprends exactement ce que la... Ben, en fait, tu revis ce que t'as vécu avec la personne, pis les émotions, elles viennent toutes seules. Pis c'est pas venant juste d'une ou l'autre, là. Les deux, en même temps, là, on est partis à pleurer. C'est comme si... Pis à un moment donné, on trouvait ça ironique, parce qu'on était comme, mon Dieu, tu sais. Pis, tu sais, même le réalisateur, ben, ça lui a donné des belles images, en fin de compte. Mais c'est ça, juste cette connexion-là, la connexion humaine... En tout cas, moi, je l'ai pas eue avec tant de monde dans ma vie, là, je pense. Ben, des moments comme ça, là, des moments comme ça. Parce que, c'est ça, en fait, c'est ça. Fait que c'est un des moments les plus socialement émotifs que j'ai eus. Vraiment, vraiment. Pis on était incontrôlable, là. On faisait pas juste pleurer, on braillait, là. Pis même, on braillait tellement que les autres braillaient, là, j'espère. C'est vrai que les autres ont pleuré! Ouais! Tu sais, après la scène, là, le gars qui venait le micro, il était genre... Parce que, justement, eux, ils venaient de voir. Ils savaient que ce qu'ils venaient de voir, ce qu'ils venaient de se passer dans la scène, c'était pas du acting, c'était pas deux actrices, c'était vraiment deux amis qui vivent de quoi. Pis là, j'ai l'impression qu'eux, ils ont fait genre, oh, chocolat! Comme, qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble? Ça doit être intense. En tout cas, sur le plateau de tournage, apparemment, ça avait l'air vraiment un beau moment. J'espère vraiment que ça va se transposer à l'écran. Parce que, tu sais, des fois, on sait pas nécessairement comment ça va réagir, mais j'espère tellement que ce moment-là va... En fait, va toucher les gens, mais pas pour nous, dans le sens où... Juste que les gens puissent se reconnecter à eux-mêmes, les émotions qu'ils vivent avec leurs amis et tout. Pis je pense que ça peut toucher des gens. Parce que tout le monde a des émotions qui vivent comme ça, pis des connexions avec certaines personnes en particulier. Pis j'espère que les gens vont pouvoir s'identifier à ça aussi. Ouais, ouais. Ben c'est ça. C'est un moment important dans le film, parce que, justement, ça... Ça représente l'attachement que tu fais avec tes coéquipiers. Pis comment tu te sens quand tu... Parce qu'il y a une fin à... Toute bonne chose a une fin. Donc, être coéquipier avec quelqu'un, un moment donné, ça se finit. Pis tout le monde l'a vécu d'une manière ou d'une autre. Partir du travail, partir de... Tu sais, pis ça, c'est vraiment un moment dans le film où est-ce que n'importe qui peut se reconnaître, comme tu dis là. Parce que je pense que, tu sais, le film est vraiment... Ben, tu sais, il veut, veut pas, on se le cachera pas. Il est axé sur la natation. Mais je pense qu'en effet, avec tous les moments, que ça soit d'amitié, de tristesse, d'émotion, de deuil, que les personnages vont vivre ensemble, je pense que, justement, les personnes... Un peu tout le monde va pouvoir s'identifier à une sphère de sa vie, quelconque qui a vécu un peu ce type d'émotion-là. Pis je pense que ça va faire un peu la beauté du film, j'espère. Écoute, on l'a même pas vu! C'est ça, Pascal, il nous a vraiment bien accompagnés là-dedans. Pis, tu sais, il était conscient qu'on avait pas d'expérience là-dedans, tu sais, pis qu'on embarquait là-dedans. Pis, tu sais, à chaque jour, ben, à chaque jour, il nous donnait des conseils, il nous disait quoi faire, il nous guidait vraiment là-dedans. Il a comme joué à une espèce de coach d'acting pour nous, en fin de compte. Fait que ça, c'est sûr qu'avec lui, ça l'a hyper bien été. Pis il connaissait notre domaine aussi, parce que Pascal Plant a été nageur dans le passé aussi. Donc, tu sais, il arrivait pas là en connaissant pas ce que c'est la vraie vie de nageur, etc. Tu sais, je pense que, bien, premièrement, pour écrire son film, c'est vraiment renseigné, etc. Donc, c'était vraiment, je pense que ça va être révélateur de ce que c'est vraiment la natation. Puis, c'est sûr que dans le sens où tout ce qui était de natation, il y avait aucun problème pour Ariane et moi, je crois. Ça allait super bien, tu sais, on avait pas à jouer un rôle, etc. Il y a dans les autres parties du film où on devait jouer un rôle, en fin de compte. Bien, c'est sûr que ça nous demandait une adaptation de plus. Mais je pense que ça l'a hyper bien été, parce que notre complicité, elle l'a aidé là-dedans, c'est sûr. Puis, en même temps, c'est important aussi que les gens comprennent que c'est pas notre vie. Alors, on a vraiment quand même joué un rôle, tu sais. Parce que, c'est ça, il faut que les gens comprennent que c'est pas comment ça s'est passé notre carrière à nous, etc. Donc, on n'avait pas le choix, en quelque sorte, de jouer ce rôle-là pour ça, tu sais. Il faut que les gens comprennent qu'on jouait quand même un rôle. Mais la relation qu'on avait entre nous, puis la relation qu'on a développée avec les gens autour de nous, ça l'a forcément aidé. Ça, c'est ça, tu sais. Je veux dire, c'était un mois de tournage, on se voyait à tous les jours. Donc, on crée des relations, etc. Puis, on s'épanouit là-dedans aussi, tu sais. Oui, vraiment. Puis, je trouve aussi, le premier jour de tournage, on était peut-être un peu plus comme les fesses serrées, puis se presser, mais comme tu dis, quand on a fait les liens, autant toi puis moi qu'on a fait un plus fort lien à l'écran. Tu sais, qu'on a appris à jouer ensemble, autant qu'on s'est mis en confiance avec l'équipe. Tu sais, on ne se sentait pas jugé de faire des erreurs, puis je pense que c'est ça surtout qui était important. Si ça ne marchait pas, on la refaisait la scène, puis Pascal nous coachait, genre, direct dans le moment, tu sais. Puis là, on la refaisait, puis tranquillement, pas vite, tu sais. On devenait plus à l'aise, puis meilleure, je pense. Ça fait qu'on disait que j'en parle, puis ça me manque, là, j'écoute comme d'autres filles. Ah oui! Non, mais tu sais comment Pascal, il disait aussi qu'on était des filles de prise, là. Parce qu'entre, tu sais, le fait qu'on a une relation de la musique comme ça, on faisait des niaiseries tout le temps, puis entre les scènes, on n'écoutait rien, puis genre, on faisait des niaiseries. Puis là, même Pascal, il disait aux autres, il disait, t'inquiète pas, pendant la prise, ils vont être parfaites. Parce que sinon, on y hésite, tu sais. Mais non, c'était tellement une belle expérience, on a vraiment aimé ça. Ouais. Puis je trouve que ça aidait quand tu disais, mettons, action, tu sais, c'est un peu le même parallèle avec la natation. Tu sais, t'es en arrière du bloc, tu fais tes niaiseries, t'es un peu fofolle, on embarque sur le bloc, puis là, c'est là. Tu sais, t'as comme pas le choix de performer comme même en faire quand tu dis action, c'est là que ça se passe. Puis on dirait que toi, quand moi, j'en ai notre bagage de natation, je suis sûre que ça a 100% aidé, à justement nous donner la bonne adrénaline puis le bon stress pour performer quand il disait action. Fait que c'était comme un espèce de petit rush que tout le monde était comme habitué d'avoir. Je l'avais pas dit comme ça, mais c'est vraiment vrai. Tu sais, je m'attends à nager jusqu'à avril ou juillet. Puis après ça, je pense que je vais me lancer à fond. Tu sais, c'est comme... J'aimerais ça prendre un buffer pour voyager comme toi, mais on dirait que moi, je me suis justement mis le bras dans l'engrenage un peu trop tôt, vu que je suis déjà all in it. Bien, tu sais, si c'est ce que tu veux vraiment faire un jour, tu vas avoir l'occasion de le faire. Oui. Puis je pense que ça t'amène quand même... Tu sais, tes projets, quand tu me parles de tes projets que tu fais, je pense que ça t'amène quand même une certaine... Bien, tu as une grande passion à le faire. Ça se voit vraiment. Je pense que c'était bon et je pense que ça va t'amener encore plus à des gros projets. Moi, j'ai confiance en toi. Fantastique, merci! Coline! Mais... Ouais, c'est ça. Mais justement... C'est ce que je pense d'ailleurs. Mais... C'est ça. Mais je pense, justement, j'ai hâte de... Pas que j'ai hâte de ne plus nager, mais j'ai hâte de tourner la page puis de pouvoir me lancer autant. Parce que là, tu sais, ça fait deux ans, tu sais, même toi avec tes stages, on n'est pas à 100% à quelque chose. Ça fait que ça fait un ou deux ans que, tu sais... ou même avec l'école, ça fait un petit bout qu'on jongle avec l'école, la natation. Fait qu'on n'est pas à 100% investi dans quelque chose. Puis j'ai l'impression que quand on est athlète d'excellence, c'est tough de pas se mettre à 100% dans quelque chose. Puis de devoir jongler avec d'autres trucs. Fait que là, j'ai hâte d'être à 100% sur une affaire puis de continuer là-dessus, je pense. Ça me fait peur, moi, quand même, ça. J'ai l'impression que tu me dis, la natation, ça reviendra jamais. Alors, pas de cette façon-ci, du moins. Alors que je me dis, notre carrière, tu sais, elle va être là après, j'imagine. Donc, je sais pas, ça me fait comme, ben, tu sais, c'est moi, là. C'est quoi l'expression « on réalise toujours ce qu'on a une fois qu'on l'a perdu, là, quelque chose comme ça? » Je sais pas trop. Ben, je pense qu'en effet, tu sais, c'est comme, c'est quand on va avoir arrêté la natation qu'on va réaliser comment on était chanceuse d'avoir ce type de vie-là puis comment la natation nous a apporté des expériences incroyables, tu sais, que ce soit dans les voyages, dans les amitiés, dans les émotions, etc. C'est, malheureusement, on le réalise souvent par après, comment ça nous manque, tu sais, fait que c'est sûr que je pense qu'on réalise ça aussi par après. Je pense qu'on l'a vécu vraiment à fond quand on était dedans, mais on l'a vécu de la façon dont on pensait que c'était à prier de le vivre, tu sais, de la façon dont on le sentait à ce moment présent-là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'un an plus tard, là, on prend du recul, puis on se dit « crime, on aurait aimé mieux faire ça encore plus intense ou whatever. » Tu sais, je pense que c'est sûr qu'on le réalise par après. Puis, je pense que malheureusement, c'est comme ça, donc, tout dans la vie, puis peut-être que c'est vraiment... ça serait bien de pouvoir apprécier encore plus le moment présent qu'on vit, puis justement, tu sais, tout est éphémère, puis je pense qu'on le vit pas assez à 100%, puis on n'est pas assez reconnaissant de la vie, de ce qu'elle nous apporte au moment présent. Oui, oui. Bien, je pense que c'est surtout ça que le COVID, je veux dire, on est comme... on peut se considérer chanceuse du COVID, parce que, tu sais, mettons, nos dernières fois, on les a vécues, mais là, on va les revivre, nos dernières fois-là, puis on va justement... je pense qu'on va plus les saisir l'an prochain, quand ça va être la natation qui va battre son plein. Je pense que notre dernier camp, hé, là, on va le savoir que c'est notre dernier camp, puis on va dire, OK, tu sais, tu comprends ça? Tu sais, on va... Arie, il faudrait se faire une promesse que si on le réalise pas au moment présent, il faudrait se le faire réaliser, parce qu'un jour, ça sera plus là, puis... OK! On va se le manquer, hein? Pinky! Play! On peut y répondre en rafale. Une qui vient d'Instagram. Son nom, Instagram, c'est Barre de soulignement, Kaza, Tanza, soulignement. Quelle est l'émotion la plus forte que vous avez vécu lors de votre carrière? L'heure après l'autre? Moi, je l'ai vu, les émotions, là. Moi, je l'ai dit vraiment intensément, là. ... ... ... ... ... Je pense que j'ai eu toutes les émotions possibles, mais je pense que l'émotion qui m'a le plus marquée, mettons, c'est... Bien, c'est ce qui est à une émotion ou à un moment, en fait. ... ... ... Et parce que moi, mettons, il y a un moment que je pense en particulier, c'est quand, en 2016, j'ai manqué l'équipe olympique dans ma meilleure épreuve, puis qu'une journée après, je me suis classée dans l'épreuve que je n'avais jamais faite auparavant. Je pense que ça, là, cet ensemble, cet événement-là, en fait, m'a amené toutes les émotions possibles, je crois, au même moment. Il y a eu, bien, la tristesse, il y a eu la déception envers moi-même. ... Ça, je pense que c'est la pire émotion que tu peux avoir, d'être déçue envers toi-même. Puis il y a aussi la nervosité, bien, le stress, la peur, est-ce que je veux le faire, etc. Puis la joie et le soulagement d'avoir accompli ce que tu as accompli après. Je pense que dans cet événement-là, c'est ce que j'ai vécu le plus émotionnellement de toute ma carrière. ... Encore d'Instagram, notre amie brita.ca, c'est quel âge que vous avez le plus hâte de remanger après le COVID en compétition? Mais Arry, tu fais 200 failles, Ariane! En vrai, là, moi, un des défis que je me donne, si j'ai un objectif pour 2021, c'est de faire mon premier 200 failles à vie. OK, mais là, tu sais qu'il va peut-être avoir deux compétitions avant les essais, genre, fait que tu n'as pas bien fait une chance! Je peux le faire! Je ne veux pas finir ma carrière sans jamais avoir fait le 200 failles. On dirait que j'ai besoin de passer par là pour me valider en tant que nageur. Non, mais ça, on avoue! Parce que ceux qui ne connaissent pas Ariane, Ariane, nager au flail, c'est d'une beauté exceptionnelle! Non, mais c'est un défi que je me donne. Mais par exemple, je ne pense pas que j'ai hâte, mais je veux le faire. Mais si j'ai hâte, je pense que c'est mon 50. Moi, j'ai hâte de devoir le faire! Je ne sais pas si c'est quoi! Bien, honnêtement, je dirais peut-être le 200 failles parce que dans la dernière année, j'ai tellement mis de temps, puis d'efforts, puis de passion pour revenir au niveau où j'étais au 200 failles que je n'ai même pas eu la chance de voir ce que j'avais travaillé parce que je n'ai même pas eu la chance de le nager. Donc, je pense que ça serait ça parce que j'ai fait plus de failles dans la dernière année que dans les quatre dernières années. Donc, je pense que j'étais fière de ça puis j'ai hâte de voir. Bien là, j'espère que je n'ai pas du tout perdu, mais j'ai hâte de voir ce que ça leur aurait donné. En tout cas, watch out parce que je suis ta nouvelle race. Non, mais on le fait en entraînement ensemble, là. À un moment donné, là! Super! Mais bonne chance, les filles! J'espère que je vais être là la journée que vous aillez dans la 200 plein ensemble. Je vais vous chronométrez, ça m'a fait un grand plaisir. On t'invite! Je peux même vous donner quelques trucs même si je n'ai jamais été un bon butterfly-er comme Nadia et Catherine, bien sûr. Mais merci, sincèrement. Merci pour votre temps. C'était super. On va vous suivre. On va vous encourager. On va vous soutenir en préparation pour les sélections de Tokyo. Et continuez à avoir une belle amitié. Je suis persuadé que ça va se poursuivre après votre carrière de nageuse. Merci, Ben. Merci pour la belle conversation. Merci beaucoup. Ça a été très agréable.